Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour l'ouverture de l'université du Change Management ici à la GGE, Digital Fonderie, vous me direz Vincent Champin si j'ai bien prononcé. Voilà en tout cas nous sommes avec notamment Dominique Meigne très sensible à votre intérêt. Nous avons l'ambition, nous avons beaucoup d'ambition ce matin et pour cette année nous avons beaucoup d'ambition avec donc Dominique Meigne, David Autissier notamment, Pierre Marès, Odile Pexoto, François Dek, Lise Talbot, Françoise Millet, Corinne Leroux qui constitue en réalité notre comité de pilotage initial. Et nous voulons créer cette année un nouvel espace d'observation, d'échange, de co-construction sur les transformations du système de santé, les transformations utiles et nécessaires. Alors je remercie très sincèrement Général Electric d'abord de nous soutenir dans notre démarche et de nous accueillir ici dans la GGE, Digital Fonderie. Je remercie Bristol Myers Squibb, je salue tout particulièrement également nos amis Jérôme Chevillotte que je vois ici de Général Electric, Vincent Champin qui est à mes côtés et en particulier évidemment Laure Lechertier. Je salue Laure Lechertier, bonjour, merci. Et un salut également, mais il est loin, à Jean-Christophe Barlon. Et puis également un soutien, un salut Jérôme à Christophe Lalla pour leur exprimer à la fois nos remerciements et notre reconnaissance. Et puis je salue tout particulièrement Odile Pexoto de BVA Santé qui fait partie de notre comité de pilotage rapproché mais qui va nous aider à travailler et en tout cas à suivre les bonnes méthodes. Et je voudrais également saluer Presse Info Plus qui est notre support de presse et qui va nous suivre dans tous ces débats. Et puis évidemment un remerciement à l'ESSEC qui est le copartenaire avec Orthus de cette université du change management. Un remerciement tout particulier à François Decle également qui est là avec nous et qui a beaucoup travaillé avec Lise Talbot sur notre projet. François Decle d'Acting et Lise Talbot. Voilà. Alors surtout un remerciement à vous tous d'être ici ce matin. Ce groupe d'experts que nous avons voulu large, transversal, pluriprofessionnel avec des jeunes professionnels et puis celles et ceux qui sont moins jeunes, des seniors disons. En tout cas qui constituent, vous constituez à la fois nos bords d'experts contributeurs. J'aurais tendance à dire peut-être, pour filer la métaphore, peut-être nos compagnons de route dans cette opération, dans cette ambition de réussir ces réflexions que nous menons. Alors nos bords sont, vous le verrez, on y reviendra, mais sont ouverts. C'est-à-dire qu'en réalité, dans toute notre opération, plusieurs experts, hommes et femmes de terrain, nous rejoindrons au fur et à mesure de l'avancée de nos travaux. Et nous mélangerons, nous essaierons de mélanger notamment des contributions personnelles et des auditions, des expertises pour mener à bien notre projet. Sous-titrage Société Radio-Canada